Musique Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar et on se retrouve avec Macup Witch Mood Je suis pas sûr si ça se prononce comme ça mais pour moi oui parce que c'est un U C'est un scéné de romance tranche de vie que j'aurais dû vous parler depuis très longtemps Fait par Yoshikazu pour l'histoire de Miku, une jeune fille, jeune femme Qui vit avec son chère et tendre, mon dieu la belle histoire que ça promet Qui vit du coup avec son chère et tendre, qui travaille également en tant que hôte Dans un hôtel, j'ai pas vraiment le mot, enfin si, hôte d'accueil en gros Qui s'occupe d'accueillir les gens etc Et qui vit aussi en tant que femme au foyer Donc de toute façon de base, elle est censée devenir femme au foyer Puisque son mari gagne très bien sa vie etc Bon c'est les mœurs japonaises, vous connaissez un petit peu le délire Bon voilà, ça c'est le speech Et tout va relativement bien, y'a pas trop de soucis Tout avance bien dans la vie Jusqu'au jour où Miku va faire la rencontre d'un jeune homme Qui a des aptitudes à être un petit peu très efféminé C'est pas une reproche, c'est vraiment que c'est un homme Qui s'habille, se maquille comme une femme Et qui fait ça très très bien Vraiment extrêmement beau que ce soit en garçon ou en femme Dans les deux cas, il s'en sort très bien Et il est très connaisseur Sauf que Miku, elle a pas trop l'habitude de ça Puisqu'elle se maquille Le strict minimum, voire pas du tout Donc bon, dans l'ensemble, c'est pas quelque chose qui Je vais pas dire que c'est quelque chose qui ne l'intéresse pas Mais c'est quelque chose de... Pas habituel pour elle Donc voilà, chose qui va beaucoup la marquer En mode, oh la vache, c'est impressionnant, ça rentre super bien et tout Et cette personne va lui proposer Bah si tu veux, je te fais un petit test sur toi Si tu veux voir qu'est-ce que ça peut rendre Elle accepte, elle se fait maquiller Et bah elle adore être sympata Ça me rend resplendissante et tout Chose qui ne va pas plaire à son copain Ouais Parce que le copain, il est du genre Tu fais ce que je veux Pas ce que tu veux C'est un gentil garçon Voilà, ça c'est pour l'histoire Mon avis sur le manga C'est un manga qui a un côté un peu malaisant Alors pas en mal, dans le sens... Enfin, pas en mal Pas en mal dans le sens où c'est une lecture très intéressante Mais en mal dans le genre où c'est le genre de connard Qui devrait pas avoir de petit ami, de petit copain Tout ce que vous voulez Parce que là, c'est pas possible des gens comme ça pour moi Enfin si, je sais que ça existe Mais ça devrait pas Ça devrait clairement pas Là vraiment c'est... Alors on a une jeune fille qui est vraiment toute mignonne Toute jantée Toute attendirissante Tout ce que vous voulez Qui... Ça fait plus de 6 ans d'ailleurs Ça fait un bail Qui allait avec son copain Si je dis pas de bêtises Qui commence tout juste À découvrir son véritable visage Son véritable visage De personne Qui a modelé sa copine Comme il le voulait Et là, elle commence à prendre quelques libertés Bah juste parce qu'elle en a envie Pour se faire plusieurs Ce qui est tout à fait normal Chose qui ne va pas plaire aux copains Et qui va lui faire comprendre clairement Que... Bah t'arrêtes ça tout de suite Parce que c'est moi qui ai raison Parce que sinon On reste pas ensemble Et parce que sinon T'es une merde également Gentil garçon Très gentil garçon Ouais 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 Genre de mec qui devrait Encore une fois Pas exister Ça reste comme avis Donc voilà C'est une manga Qui est très sympa Sur le thème C'est pas... Alors j'en ai pas vu tant que ça J'en ai vu quelques-uns J'en ai vu quelques-uns Dans ce style-là Mais c'est vrai que là La vache Ça vraiment Tout est... En fait tout est vraiment là-dessus Des fois ça reste que Un fond de l'histoire Ou un truc du style Mais là vraiment C'est vraiment basé sur ça De toute façon Vous avez vu la couverture C'est vraiment la personne Qui manipule Qui façonne Modèle Sa femme Enfin c'est pas encore sa femme Mais sa petite amie en tout cas Et du coup Ça rend la chose Assez... Malsain C'est encore une fois C'est une lecture très agréable Très sympa Les personnages en plus On a des personnages Qui sont très cool Et effrayants également Parce que Le petit ami est effrayant Miku est toute gentille Tout mignonne Et l'autre Alors c'est con Parce que j'ai plus Son nom Mais l'autre personne Est vraiment Super gentille C'est vraiment Un jeune homme Très sympa Et qui vit sa vie Tel qu'on devra le faire C'est-à-dire vraiment Avec le plaisir qu'on veut Malheureusement Les gens ont du mal Des fois avec ça Mais pourtant C'est ce qui A mon avis Rendrait le plus Le plus de monde heureux Enfin bon Donc voilà C'est un manga Encore une fois Très sympa Mais avec un sujet Assez dur Je pense que Certains auraient peut-être Un peu de mal Parce que si vous avez vécu Des trucs du style Tout ça Ça pique sévère Alors moi j'ai pas vécu ça Bien évidemment Mais c'est pas pour autant Que c'est pas une histoire Qui me marque Clairement Alors le potentiel du manga L'histoire Alors c'est quelque chose Que moi j'ai pas vu Si souvent Encore une fois J'ai déjà vu ça Genre dans Love vs Dilemma Mais c'était une petite partie De l'histoire Et je sais que j'avais vu ça Encore dans d'autres L'homme ou la femme Qui essaye de modeler Son partenaire Son ou sa partenaire On connait Après un manga Qui parle que de ça Enfin c'est pas que ça Bien évidemment Mais c'est principalement ça J'avoue que J'en ai pas eu Beaucoup l'occasion Et j'avoue que Voilà Ça fait réfléchir Ça fait se dire Ah ouais c'est vrai Que ça existe des cons comme ça Eh mais Les personnages Alors Miku Extrêmement lambda Mais disons que c'est plus sûrement Pour se rendre compte A quel point Une pauvre jeune femme Qui elle n'aspire que A vivre une vie heureuse Malheureusement Elle la vit pas réellement Puisque c'est encore une fois C'est son copain Qui façonne Leur vie heureuse A sa façon Et ça c'est quand même Assez triste Le petit copain Est un vrai enfoiré Manipulateur Que je sais pas comment Il va finir Mais j'espère qu'il va finir mal Et par contre J'aime beaucoup Le charisme Qu'on a du De la jeune personne Qui se déguise En femme Ou qui juste se maquille En général Qui a un caractère Très sympa Et un franc-parler Qui me plaît beaucoup Le dessin Alors le dessin Est assez Alors disons En termes de décor C'est pas fifou Mais en termes de Personnage Le visage Tout ça C'est bien C'est juste que je trouve Que c'est un peu vide A des moments C'est la grosse reproche Que je ferais C'est que vraiment Je trouve le manga Qui est très vide A certains moments Et ça se ressent Je le redis Les visages Ce qui se passe Tout ça c'est joli Mais ouais Des fois c'est un peu vide Et c'est un peu dommage Jusqu'où le manga peut aller Alors je n'en sais rien J'espère que la jeune fille Un jeune Miku Va réussir A faire ce qui lui plaît A se démarquer A se mettre en avant C'est pas gagné Vu le mari Qui est vraiment La tient en laisse Si je peux dire ça comme ça Donc voilà Alors une série Attention En la lisant Parce que c'est un sujet sensible C'est un sujet Qui peut mettre mal à l'aise Tout ça Mais Une bonne découverte Une série que j'ai fortement aimée Et que je vous conseille énormément Sur ce c'était Dragmer Et je vous dis A la prochaine Chers mortels